L'ISCPA, Institut des Médias, est un établissement de l'enseignement supérieur qui existe depuis 30 ans sous la forme d'une association loi 1901. C'est une école qui fait partie du groupe IGS. Le groupe IGS existe lui depuis 45 ans. C'est une fédération d'associations qui regroupe des formations dans beaucoup de domaines, dans l'immobilier, l'informatique, le commerce, les ressources humaines, les médias et récemment le marketing d'influence. L'école s'est créée il y a donc 30 ans, à l'époque où des besoins de formation et de recrutement sont apparus dans le domaine du journalisme, de la communication et de la production, tout simplement avec l'apparition et la multiplication des chaînes de télévision par câbles et satellites. Et donc, dès cette époque, nous avons formé une génération de journalistes qui ont exercé sur ces médias. Bien sûr, ces médias ont évolué en 30 ans et nous accompagnons le changement en restant des spécialistes de ce secteur, puisque aujourd'hui, si on prend l'exemple du journalisme, France Info, qui était une chaîne de radio il y a encore 5 ans, est devenue une télévision et publie également ses reportages sur le web. Dans le domaine de la production, il y a également beaucoup d'acteurs qui sont apparus. Il suffit de penser à Deezer, Spotify ou Netflix, qui ont changé la donne dans la production audiovisuelle, cinématographique et musicale. Et puis, bien sûr, dans la publicité, dans la communication, il y a des nouvelles régies, de nouvelles façons de diffuser des spots publicitaires et d'organiser des campagnes, avec par exemple des influenceurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se former aujourd'hui au métier du monde des médias ? Eh bien, il faut d'abord l'accès à des professionnels passionnés qui viennent chez nous avec le plaisir et le goût de transmettre leur métier. C'est le cas des journalistes, des spécialistes de com' et de production qui viennent plonger les étudiants dans des situations réelles, ce qu'on appelle la pédagogie immersive. Il faut aussi, bien sûr, des ressources, des moyens en termes matériel, installation technique, équipement, caméra, studio, télévision, plateau, radio, enregistrement de musique dans notre studio post-prod. Tout cela doit contribuer à ce que vous trouviez un emploi dans ce secteur. Et c'est un indicateur qu'on suit de très près. Aujourd'hui, 9 jeunes sur 10 sont en poste, 6 mois avant de recevoir leur diplôme. Diplôme qui, par ailleurs, est reconnu, enregistré au journal officiel par France Compétences sous la forme d'un titre certifié pour chacun des niveaux de la formation à Bac plus 3 ou à Bac plus 5. Dernière spécificité, notre culture familiale. Nous sommes une école à taille humaine avec des classes de 25 à 30 étudiants, ce qui nous permet d'accompagner chacune et chacun de vous, et ce, dès l'admission, puisque nous recevons tous nos candidats pour des épreuves d'entretien à l'oral et des épreuves écrites qui nous permettent d'évaluer la cohérence de votre projet professionnel et d'estimer les chances de réussir dans ces métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada